Salut c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire pour travailler de chez vous, donc travailler à domicile. Alors peut-être que tout comme moi quand j'étais encore salarié, je voulais travailler à domicile, j'avais pas envie de faire toute la route le matin pour avoir des bouchons, ou j'avais pas envie d'avoir des collègues, enfin voilà. J'avais pas envie de travailler autre part que chez moi ou que dans ma maison partout dans le monde, donc on va dire que j'avais envie de voyager partout dans le monde, et j'avais envie surtout de pouvoir travailler un peu quand je veux, de pas avoir d'horaire, etc. Donc dans cette vidéo je vais vous donner plusieurs techniques pour travailler à domicile. On va voir la première technique qui va être d'avoir du télétravail, donc ça c'est si vous êtes salarié. Ensuite on va voir que vous pouvez créer vos propres revenus de chez vous, donc c'est-à-dire soit créer un business qui va fonctionner pour vous, soit même créer des choses pour les autres, ou être freelance pour les autres, c'est-à-dire faire du montage vidéo, faire des choses comme ça, mais toujours travailler de chez vous, et du coup être un auto-entrepreneur par exemple en France. Et on va également voir une troisième solution qui consiste simplement à investir, et ensuite à devenir indépendant financièrement, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de salaire puisque vous gagnez des revenus passifs, et du coup vous pouvez travailler de chez vous si vous avez envie de travailler sur quelque chose, ou simplement vous amuser chez vous, regarder la télé, aller faire du sport, aller faire des activités, je ne sais pas, passer du temps avec vos amis, faites ce que vous voulez, mais voilà, vous aurez de quoi vivre à la fin du mois puisque vous gagnerez plus qu'un salaire grâce à vos investissements. Donc en avant de passer au premier point de cette vidéo, je vais rapidement vous raconter ma propre histoire, moi comment est-ce que j'ai fait pour travailler à domicile, on va dire que je travaille à domicile puisque je travaille un peu partout dans le monde, là je vais par exemple partir en Thaïlande d'ici quelques mois pour y aller pendant un an, et du coup je vais travailler de la Thaïlande. Donc qu'est-ce qui m'a permis de faire ça ? C'est surtout de travailler sur internet, ça c'est quelque chose que vous devez bien mettre dans votre esprit si vous voulez travailler à domicile ou de partout dans le monde en voyageant, c'est il faut internet, il faut un ordinateur portable, et c'est fini, c'est tout ce que vous avez besoin. Donc moi comment est-ce que j'ai fait ? J'ai créé un business en fait, donc c'est un business qui est basé sur les blogs et les chaînes YouTube, et les Instagram, les réseaux sociaux, etc. Donc en fait c'est un business qui est basé sur le contenu, c'est-à-dire que je vais créer du contenu sur les blogs qui va attirer des personnes qui seront intéressées par répondre à des problèmes dans ce contenu-là. Pareil sur YouTube, pareil sur Instagram, et ensuite je vais revendre des produits qui aident les personnes du coup à résoudre leurs problèmes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, à la base j'avais commencé avec les produits qui sont les e-books, donc je publiais des e-books sur Amazon, etc. pour apprendre à résoudre des problèmes, et après j'ai fait des formations vidéo. Donc là c'est ce que vous voyez sur cette chaîne YouTube, il y aura une heure de formation vidéo justement juste en dessous pour les personnes qui veulent lancer un business en ligne comme moi et apprendre à vivre de leur business sur Internet, travailler sur Internet de partout dans le monde, vendre à des personnes, peut-être même faire du freelance de temps en temps avec certaines compétences. Tout ça s'expliqué dans la formation, et si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas trop m'aller en détail sur ce point-là, vous avez juste une heure de formation juste en dessous, et on passe tout de suite du coup au prochain point. Deuxième point du coup, ça va être comment faire pour avoir du télétravail. Donc qu'est-ce que c'est que le télétravail ? En fait c'est très simple, vous dites à votre patron que vous avez envie de travailler de chez vous avec votre ordinateur, et vous travaillez de chez vous avec votre ordinateur, et par exemple vous pouvez peut-être venir à l'entreprise deux jours par semaine, ou trois jours par semaine, mais au moins vous avez déjà deux ou trois jours par semaine où vous êtes chez vous, et c'est déjà très intéressant pour commencer à travailler à domicile. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Je vais vous donner une technique qui va sortir du livre La semaine de 4 heures, qui est un livre qui a été écrit en anglais, donc qui parle plutôt des Etats-Unis, là-bas ils sont un petit peu plus évolués sur le télétravail que chez nous, mais chez nous ça existe aussi. Donc quelle est sa technique ? Sa technique c'est déjà numéro 1, devenir indispensable dans l'entreprise, c'est-à-dire travailler vraiment beaucoup pendant les premières semaines, pendant les premiers mois où vous êtes dans l'entreprise, partez à 17h30 au lieu de partir à 17h15, voilà faites toutes ces choses-là, apportez un maximum de contenu à l'entreprise, ne faites pas trop de pause, quand vous avez une réunion dites que vous avez envie de continuer à travailler, enfin vraiment apportez un maximum de contenu à l'entreprise, il faut que l'entreprise elle ressente vraiment qu'elle a besoin de vous et que vous lui apportez vraiment plus que ce qu'elle ne vous paye. Donc déjà, premièrement ça va être de faire ça, deuxièmement ça va être de par exemple faire des tableaux où vous montrer qu'est-ce qu'il y avait avant que vous veniez dans l'entreprise et qu'est-ce qu'il y a maintenant que vous êtes dans l'entreprise, qu'est-ce que vous avez fait pour l'entreprise, qui a fait que l'entreprise évolue, l'entreprise gagne plus d'argent grâce à vous, vous faites un petit tableau comme ça et une fois que c'est fait, vous avez tout qui est prêt pour passer du coup à la deuxième étape ou la troisième étape si vous considérez l'étape comme une étape. Donc la troisième étape ça va être de aller chez votre patron tout simplement et de demander un jour de télétravail. Donc ça peut par exemple être un jour le lundi, vous dites que vous avez envie d'amener vos enfants le lundi à l'école, vous pouvez trouver une excuse totalement bidon, l'intérêt c'est surtout qu'il vous commence à vous donner un jour de télétravail. Donc ça peut être pour ça, ça peut être parce que vous devez aller à un enterrement et que du coup vous avez envie de travailler de chez vous parce que vous avez envie de pas trop prendre de retard, ça peut être plein de choses comme ça et du coup une fois que votre patron vous aura dit oui pour quelque chose, il voudra encore vous dire oui pour d'autres choses puisqu'il a vu qu'il y avait des résultats. Une fois que la première étape est faite et que vous avez réussi à avoir au moins un jour de télétravail, là il va falloir passer à l'autre étape qui va être d'agrandir justement ces jours de télétravail. Donc vous pouvez proposer que par exemple vous avez envie de travailler tous les lundis de chez vous plus les mardis ou plus les mercredis ou plus les jeudis ou que vous avez carrément envie de travailler de chez vous le lundi, mardi, mercredi, jeudi et qu'au final il y aura exactement plus de résultats. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas dérangé par les collègues qui vous posent des questions, quand vous êtes chez vous, vous pouvez plus travailler, quand vous êtes chez vous, vous pouvez faire plein de choses. Du coup vous allez essayer de faire un petit peu des arguments de ce type là et également vous pouvez dire que vous avez besoin d'être chez vous parce que vous avez besoin par exemple d'emmener vos enfants à l'école le matin, essayer de trouver une excuse parce que vous avez besoin de faire ceci, cela ou plein de choses de ce type. Vous pouvez également dire par exemple que le temps que vous passez dans les transports, vous voulez très bien le passer à travailler, quitte à travailler une heure de plus par jour plutôt que d'être une heure de plus par jour dans les transports. Donc logiquement si votre premier jour de télétravail s'est bien passé, votre patron va sûrement vous accorder les prochains jours. S'il ne vous les accorde pas, vous pouvez par exemple faire du chantage en mode si vous ne les accordez pas, je vais devoir sûrement quitter l'entreprise et du coup le patron vu qu'il voit que vous avez apporté énormément de choses à l'entreprise, il va sûrement quand même accepter. Voilà, donc ça, ça va être la quatrième étape. Maintenant la cinquième étape, ça va être une étape un petit peu annexe, ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire, c'est de dire à votre patron que vous décidez de partir à l'étranger ou partir dans un autre pays ou partir dans une autre ville mais que vous voulez continuer de travailler pour l'entreprise et que du coup vous voulez avoir du télétravail à temps plein. Donc ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner puisqu'il y a quand même certaines entreprises qui veulent que vous soyez un jour au minimum dans l'entreprise mais voilà, vous pouvez dire que vous êtes disponible par des réunions Skype, etc. Si l'entreprise est assez moderne, normalement ça passera et vous dites par exemple que vous partez un an en Thaïlande parce que votre grand-mère qui habitait en Thaïlande est en train de mourir et a besoin de votre aide ou par exemple que vous avez un cousin en Thaïlande qui a des problèmes de maladie et qui a besoin de quelqu'un à côté, etc. Vous pouvez dire plein de choses de ce type-là, ça ne sert à rien de vraiment dire la vérité, vous pouvez inventer des choses du moment que vous ne vous faites pas choper. L'intérêt c'est vraiment d'avoir le télétravail et du coup c'était mes 5 étapes, enfin les 5 étapes surtout du livre La Semaine de 4h pour du coup avoir votre télétravail. Donc voilà, faites bien ces étapes-là, étape par étape, si vous voulez en savoir plus, achetez simplement le livre La Semaine de 4h. Vous verrez que c'est encore plus en détail et plus expliqué que ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Voilà donc enfin le dernier point, puisque le premier point je voulais un peu expliquer à travers mon histoire qui était comment créer un business sur internet ou comment être freelance. Si vous voulez être freelance, il y a plein plein de sites qui proposent ça, il y a Upwork qui vous propose de vous inscrire pour faire des freelancing, donc création d'applications mobiles, de sites, de logos. Il y a malt.fr, il y a Upwork, je l'ai déjà dit, il y a freelance.fr, enfin voilà il y a plein plein de sites à vous de voir, il y a 5euros.com également mais c'est un petit peu plus pour les personnes qui débutent et ça ne rapporte pas trop trop. Mais voilà il y a plein plein de sites pour ce type de choses-là et sinon si vous voulez créer un business, encore une fois il y a une heure de formation dans la description ou abonnez-vous simplement à ma chaîne YouTube et vous verrez qu'il y a énormément de contenu gratuit là-dessus. Donc la dernière étape ça va être de devenir investisseur, donc d'investir son argent pour devenir indépendant financièrement. Qu'est-ce que c'est que devenir indépendant financièrement ? C'est par exemple être posé dans son canapé toute la journée pendant un mois et tout de même gagner 1500 euros minimum par mois ou 2000 euros minimum par mois. Voilà pour moi mon objectif c'est d'avoir 2000 euros minimum par mois de revenus qui tombent sans que je ne fasse rien et qui sont sûrs par exemple dans 10 ans également. Voilà c'est le genre de travailler sur mon business, je ne sais pas si dans 10 ans il sera toujours à 2000 euros par mois. Sûrement puisque c'est des articles et que ça va continuer de tourner mais par exemple la chaîne YouTube elle va potentiellement moins me rapporter puisque je n'aurais pas fait de vidéo pendant 10 ans. Donc voilà c'est des choses de ce type là et pour acquérir des choses de ce type là du coup vous allez devoir soit investir dans un business passif, soit investir dans l'immobilier donc c'est ce que je vous recommande le plus surtout si vous êtes salarié, soit investir dans la bourse ça c'est vraiment si vous avez beaucoup d'argent puisque pour avoir 2000 euros de revenus passifs avec la bourse il va vous falloir investir pas loin de 100 000, 150 000 euros donc voilà c'est assez compliqué si vous n'avez pas trop d'argent. Donc première étape, investir dans l'immobilier, comment est-ce que vous faites ? Si vous n'avez pas de prêt, je vous recommande d'abord de ne jamais prendre de prêt si vous en avez déjà un, essayez de le rembourser le plus vite possible et de ne pas en reprendre un pourquoi vous ne devez pas prendre de prêt ? Parce que ça ne sert à rien d'avoir une voiture si vous devez prendre un prêt pour acheter une voiture de ouf comme une BMW ou une Mercedes c'est clairement que vous n'avez pas les moyens de vous la payer. Si vous devez prendre un prêt pour quelque chose c'est que vous n'avez pas les moyens de vous le payer, je suis désolé de vous le dire et ça ne sert à rien de vouloir impressionner les autres, impressionner les gens que vous n'aimez pas avec des BMW pour au final s'endetter et avoir des difficultés financières ou ne pas être heureux dans sa vie voilà moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout en France c'est les gens qui veulent tout avoir tout de suite pour tout impressionner surtout à mon âge puisque à mon âge les personnes veulent acquérir leur indépendance elles veulent tout de suite tout avoir et du coup je vois beaucoup sur Snapchat des personnes qui prennent en photo leur volant de Audi ou leur petite copine qui les prennent en photo à côté d'eux en mode toute contente parce qu'ils ont une Audi mais au final qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie ? Rien du tout, certes vous allez avoir une Audi, vous allez pouvoir faire une photo Instagram mais au final à la fin du mois qu'est-ce que vous avez ? Vous avez 500€, 500€, 500€ qui tombent pour acheter cette Audi et au final dans 3-4 ans votre Audi sera un petit peu banal puisqu'il y aura des nouveaux modèles qui seront sortis et vous aurez dépensé plein d'argent que vous auriez pu dépenser dans plein d'autres choses donc par exemple moi ce que je vous recommande de faire avec un crédit c'est surtout d'investir en immobilier plutôt que d'investir dans ces choses-là qui ne vous servent à rien voilà moi j'ai une Peugeot et j'en suis très content et de toute façon je n'utilise jamais la voiture et la prochaine voiture que j'achèterai ce sera soit une Ferrari soit rien du tout puisque je ne vois pas trop la différence entre une Peugeot et une Mercedes dans tous les cas ça va servir simplement à vous amener d'un point à un autre donc autant prendre tout de suite quelque chose qui soit vraiment très intéressant et vraiment être riche plutôt que d'avoir l'air riche voilà ça c'est un problème en France, les gens veulent avoir l'air riche et du coup ils se mettent un petit peu dans la merde pendant quelques années pour rien alors qu'au final s'ils avaient plutôt été pauvres pendant quelques années ou économisé pendant quelques années et pris des prêts dans l'immobilier plutôt que d'investir dans les voitures peut-être que dans 4 ans plus tard ils auraient eu beaucoup plus d'argent que là 4 ans plus tard où ils sont toujours au même point voire un point plus nul puisqu'ils ont acheté des voitures et au final la voiture ne leur sert plus trop à grand chose donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour investir en immobilier si vous avez un CDI et que vous n'avez aucun prêt donc là c'est ce que je vous recommande de faire à tout prix c'est directement d'investir en immobilier si vous êtes étudiant il y a également une très bonne technique qui consiste à prendre des prêts étudiants voilà les banques accordent des prêts étudiants très très facilement vous pouvez dire par exemple que vous avez envie de vous lancer dans une étude de commerce pendant 3 ans et que du coup vous avez besoin de vous loger, de manger, etc. pendant toute l'année et vous pouvez prendre un prêt à 50 000 euros également sachez que vous pouvez prendre un prêt étudiant par banque c'est-à-dire que vous pouvez prendre un prêt à 50 000 au CIC, au Crédit Mutuel, à Boursorama, etc. vous pouvez prendre à chaque fois un prêt étudiant de 50 000 et vraiment exploser complètement votre parc immobilier maintenant bien sûr ne faites pas n'importe quoi avec ce prêt là si vous investissez dans un truc qui n'est pas rentable voilà je vous recommande quand même de au minimum vous former en lisant 3 livres ou en achetant une formation vidéo ou vraiment je vous recommande de vous former dans tous les cas parce que si vous faites n'importe quoi et que vous avez 150 000 euros de dette et qu'au final vos biens immobiliers sont totalement nuls voilà ça va être compliqué maintenant si vous avez un CDI croyez-moi ça va être très très facile surtout si vous n'avez pas d'autres prêts d'investir dans l'immobilier et moi si j'avais un CDI c'est ce que je ferais instantanément maintenant c'est que j'irai prendre un prêt moi ce qu'est-ce que je vais faire la fin de l'année je vais du coup aller m'inscrire dans une école donc une école toute simple de commerce par exemple où je ne vais pas aller bien sûr et comme ça je vais pouvoir prendre un prêt étudiant dans différentes banques et investir en immobilier alors en immobilier moi je vais investir dans d'autres pays par exemple la Hongrie etc mais voilà si vous voulez investir en France si vous voulez rester en France sachez qu'en France il y a un petit problème c'est que si le locataire ne paye pas vous ne pouvez pas les virer donc c'est ça que je n'aime pas en France il y a beaucoup trop de protection sur les locataires je ne comprends pas pourquoi quand tu ne payes pas tu restes dans l'appartement enfin ce n'est pas logique tu ne payes pas t'es viré et puis c'est tout genre dans les autres pays c'est comme ça tout le temps et il n'y a que en France où il y a ce système là donc voilà je ne comprends pas ça fait surtout qu'il y a beaucoup de personnes bien intentionnées qui sont un petit peu dans la merde puisque il y a des personnes mal intentionnées qui ne payent pas leur laurier et du coup c'est n'importe quoi donc c'est pour ça que je n'investis pas en France et également pour une question d'impôt mais bon voilà ça c'est un autre sujet voilà voilà donc si vous voulez devenir indépendant financièrement il y a création de business rentable en ligne que vous pouvez automatiser ensuite et qui vous rapporte de l'argent chaque mois il y a l'immobilier et il y a la bourse également donc la bourse acheter des actions si vous avez 150 000 euros de côté croyez moi que si vous les laissez sur la banque avec l'inflation vous allez perdre environ beaucoup beaucoup d'argent chaque mois je ne peux pas vous dire environ mais chaque mois vous allez perdre de l'argent parce que quand ça dort sur un compte en banque ça ne rapporte pas grand chose et l'inflation ça veut dire que les prix qui augmentent font qu'au final 150 000 euros ça ne vaut plus que 100 000 dans 10 ans il faut savoir que par exemple 1 million d'euros il y a 100 ans ce n'était pas pareil qu'à 1 million d'euros aujourd'hui aujourd'hui quasiment tout le monde a 1 million d'euros de patrimoine donc voilà ça ne veut plus rien dire en bourse ce qui est intéressant si vous mettez 150 000 euros c'est que vous allez avoir des dividendes qui vont tomber chaque année c'est à dire que sur les bénéfices de l'entreprise vous allez toucher quelque chose et si vous investissez 150 000 euros vous allez normalement réussir à avoir 2 000 euros par mois de dividendes maintenant en bourse diversifiez vos revenus c'est à dire que ne prenez pas 150 000 euros chez Apple et rien d'autre dans le reste prenez par exemple 10 000 chez Apple 10 000 chez Amazon 10 000 chez Alibaba 10 000 là 10 000 là 10 000 là etc analysez bien l'entreprise à chaque fois et vous verrez que vous allez gagner beaucoup plus d'argent que simplement en laissant votre argent en banque et en plus si une des entreprises crash vous avez les autres qui vont continuer de monter et il faut savoir que sur ces 10 dernières années non sur ces 30 dernières années même la bourse augmente en moyenne de 10% chaque année voilà pour vous dire que 10% chaque année comparé à votre livret à 1% c'est quand même 10 fois plus voilà voilà donc c'est tout pour cette vidéo si vous voulez travailler de chez vous maintenant la méthode la plus simple ça reste toujours d'avoir des compétences et de s'inscrire sur des sites de freelance pour faire des petits projets écriture d'articles, montage vidéo, toutes ces choses là la chose la plus compliquée ça reste de créer son business c'est pas facile maintenant avec ma formation si vous la suivez juste en dessous et que vous avez vraiment envie de mettre des efforts là dedans et de tout comme moi vivre de votre chaîne youtube, de vos réseaux sociaux, d'un blog etc de votre passion dire votre passion aux personnes aider les personnes grâce à votre passion ça peut être très intéressant et c'est surtout ça qui est intéressant avec les business en ligne c'est vraiment de travailler sur votre passion plutôt que de simplement écrire des articles mais au final ça ne vous passionne pas trop mais vous voulez juste être chez vous et travailler chez vous voilà voilà maintenant si vous voulez investir en immobilier c'est également très facile surtout si vous avez un CDI et pas de prêt ça c'est ce que je vous recommande de faire à 100% si vous êtes étudiant pareil un prêt étudiant et vous investissez en immobilier avec maintenant sachez ce que vous faites dans les deux cas investissez-vous dans des formations dans des livres etc et ne faites pas n'importe quoi voilà c'est tout pour cette vidéo du coup vous avez une heure de formation juste en dessous pour créer un business n'hésitez pas également à aimer la vidéo et à me dire si vous travaillez vous de chez vous si vous avez réussi cette méthode du télétravail que je vous ai donné dans cette vidéo ça pourrait être intéressant de voir si en France il y en a qui font du télétravail déjà alors je fais cette vidéo ou pas et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo juste en dessous voilà voilà on se retrouve du coup dans de prochaines vidéos à tout de suite ciao